Je vous remercie, vous savez, vous êtes sur Radio Réoumi FM 97.5. Nous avons beaucoup d'auditeurs et d'autres auditeurs. Nous avons fait une émission sur Radio Réoumi FM, samedi, 15h, 16h. Nous sommes avec Abdou Hadrasek, Moumoudou Diawa, Jalomoné, Kichwa, Lomachinbi. Nous avons invité Mansour Ndiaye. Mansour Ndiaye, c'est le porte-parole national du LDR IESAL. Nous avons fait une émission sur l'actualité de Réoumi. Mansour Ndiaye, nous avons invité à Radio Réoumi FM. Je vous remercie, Moumoudou Diawa, Jalomoné, Kichwa, Lomachinbi. Les Sénégalais, ils ont entendu parler de l'actualité de Réoumi et de l'actualité de Réoumi. Ils ont dit qu'il y a un autre élément de l'actualité de Réoumi FM. Nous avons vu tous les militants du LDR IESAL et le président Moumoudou Diang Fada. Nous sommes aussi bien à Moumoudou Diang Fada, c'est le directeur général de Sonakos. Tout à fait. La première question, c'est qu'il y a un LDR IESAL qui a eu lieu de l'actualité de Réoumi et de l'actualité de Réoumi et de l'actualité de Réoumi. Nous avons dit que le président Moumoudou Diang Fada est le candidat à l'élection présidentielle 2024. Le président ne s'est pas dit qu'il y a un LDR IESAL. Qu'est-ce que vous avez vu et qu'est-ce que vous avez vu et que vous avez vu et que vous avez vu et que vous avez vu ? Je vous remercie à Moumoudou Diang Fada. Moumoudou Diang Fada est le candidat à Moumoudou Diang Fada. parce que nous, nous sommes des républicains parce que nous sommes des républicains non, c'est-à-dire nous sommes des républicains oui, mais je suis sûr que nous sommes des républicains mais il faut attendre que le président respecte les cartes mais tout à fait tout à fait, nous avons attendu mais la position de notre parti c'est ce que je veux dire nous savons que la candidature du président Macky Sall les gens qui veulent qu'il soit ils ne le tranchent nous sommes des républicains et nous ne le tranchent pas la société civile aussi et nousиваем à tout le monde au-delà qu'il n'y a pas de soucis qu'il n'y ait pas d'excitation des patients malsaines on dit que tout de suite nous a dit on peut les réunir nous ne parlons pas alors nous attendons de toute façon ce qu'il est dit c'est le conseil constitutionnel mais ce qu'il nous a dit c'est que on va les voir et on va les faire ça a été beaucoup de politique parce qu'il n'y a pas de soucis C'est ce qu'il y a de l'élection présidentielle en 2024, bien avant le discours de l'élection présidentielle. Oui, on peut l'attendre. On peut l'attendre, parce qu'on sait aussi que le président Macky Sall peut-être connaître sa femme. On peut l'attendre à l'élection présidentielle, à l'élection présidentielle, à l'élection présidentielle et à l'élection présidentielle. Et on peut l'attendre à l'élection présidentielle. Ce qui m'a dit c'est que je travaille à approfondir la démocratie, à renforcer la démocratie au Sénégal, c'est vrai. Et c'est ce qu'il y a. D'accord. Maintenant, le président Macky Sall fait une déclaration, il y a une reconfiguration politique qui est radicale. Il y a beaucoup de choses qui ont été décrétées. On entend beaucoup de choses dans cette coalition qui est un candidat. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on entend plus. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'on a vu. On a vu ce qu'on a vu. Dans notre parti, il n'y a pas de la parole. Ce que je vous ai dit, c'est personnel. C'est ce que je vous ai dit. Parce que dans la liste du président de Teglou, il n'y a pas de la parole. Parce qu'il y a une coalition. Et cette coalition, c'est une coalition de sous-coalition. Des Kiméliques sont venus dans reselles. Il y a des gens qui sont venus dans le Sénégal. Il y a Mounet Mildjaï, qui sont venus dans le Sénégal. Il y a aussi des groupes de Célovie. Il y a aussi des groupes de Célovie. Il y a 2 Wars qui sont venus dans 2012. Il y a aussi deux Bonfaits qui sont venus dans le Sénégal. Il y a aussi des groupes de Célovie, mais il n'y a pas d'un débrouillement. Il y a aussi des groupes toutes les parties et les mouvements. Raffet, si on a une shortlist, il y a 5, 6 ou 7 personnes qui ont des partis alliés parce qu'ils ont des travaux qui ont des travaux qui ont des deux qui ont des réunions. Mais est-ce que le président a été pris la coalition sur le point de vue ? Il a été pris. Il a été pris. Il a été pris. Les partis politiques qui ont des statuts et des règlements intérieurs. Abdoulaye Djursar a été pris par exemple à un candidat et à un instant à un instant à un investisseur. Il a été pris. Il n'a pas été pris. Il n'a pas été pris. Il a été pris. Il n'en a pas été pris. Mais en premier temps, il y a eu la conférence des leaders et il y a eu la meilleure qui est pris. Il y a eu les partis et les coalitions. le Président Macky Sall a été question de l'élection présidentielle en 2024. Il a été dit par thème, à perdre, qu'on a une carte blanche pour m'entendre. Il a été dit qu'on a une carte blanche, qu'on a une carte blanche, qu'on a une carte blanche. Nous sommes en train de se dire, ce n'est pas un secret, c'est un secret de politique. Ce qui est un secret, c'est qu'on a une carte blanche. LDRS et la coalition Tissot. Tout le monde en Ditoy, M.P. Si présent Sommuri Diang Fada. Si présent Sommuri Diang Fada, il y a eu des cas. Bon président. Sainte président. Demand le président, Sainte Gremko, à Tahawai et André Pendant Duromiat, et le bilan qui faisait, s'en vous dit à lui, à ta candidata en 2024, pour un homme, je ne peux pas lui-même-t-il donner une carte blanche. Il a dit que à toutes mes concoles, il a dit qu'il a dit qu'il a été dit. Il devait dire qu'elle n'est pas un secret en tant que politique. Parce qu'on se dit que ce ne tient pas toujours, qu'il ne peut dire qu'il faut dire. Il a laissé tout. D'ailleurs, il a le droit d'être en douleur Il a le droit de faire avec une démocratie Il a le droit de faire avec les droits Le Président Mouri Dianis Faddu a été laissé au travail qui a pris le palais devant le Président de la République. Ce qui est aussi, parce que le Président Maxal Tont, est ce que vous entendez, vous recevrez. Vous attendez de ce qu'il a demandé à 20h au palais. Ils ont deux des écoles. Donc, nous parlons, la liste du bureau qui est en train d'être alliés, nous parlons, le Président Makissal a dit par thème, mais il a dit par les alliés. Parce que nous, l'option nous a fait, c'est très clair. Nous avons été au comité directeur, sous le parti, il y a une commission d'orientation stratégique. Parce que nous, nous avons fait une partie stratégie politique pour conquérir le pouvoir. Nous avons fait ce qu'il a fait, et nous avons créé pour se dérouler des gens, dans des coalitions ou dans des postes. Notre vocation avec Maudidjani Fada est de conquérir le pouvoir. Il est dans le chaise du Président Makissal, il est en dehors de notre visage. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. La commission, il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il n'y a pas de parti, soit le parti... Pourquoi Maudidjani Fada ? Non, je n'ai pas dit que il n'y a pas de parti, il n'y a pas de parti. Ou le parti, il n'y a pas de candidat Makissal, il n'y a pas de parti, ou le parti, il n'y a pas de parti. Nous avons été en directeur, nous avons dit que le président Maudidjani Fada nous n'aurions plus le plus. Comme vous allez voir le président Makissal, vous avez dit qu'il n'y a pas de parti, vous avez dit qu'il n'y a pas de parti. Il n'y a pas de parti, vous avez dit qu'il n'y a pas de parti. Mais il n'y a pas de parti, il n'y a pas de parti. qui est le candidat de LBR Yessal. Dans notre parti, nous savons que, lorsque nous avons eu le temps de candidature, le bureau politique et le congrès d'investiture, nous avons eu des candidats qui ont eu des fédérations qui ont été parrainées. Je suis aujourd'hui, qui ont eu des portes-paroles. Même si je n'avais pas eu des candidats, je n'ai pas eu des fédérations, les départements qui ont été parrainées, je n'ai pas eu de présenter ma candidature. Mais il y a dit qu'il n'y a pas de parti, nous sommes les démocrates. Vous savez, nous sommes les partis de l'Université de 2014-2015, nous sommes les différents partis. Parce que depuis 1974, nous sommes les réformateurs. Nous sommes les réformateurs. Alors, quand nous sommes les différents partis, nous sommes les différents partis. Nous sommes les différents partis. Nous avons dit que chaque candidature nous est envergure pour être candidat au parti. Mais nous sommes les candidats pour le secrétariat général, pour gérer le parti, on a eu des partits. Il n'y a pas eu des partis, car même j'ai une autre pointe. Il s'est dit qu'il n'y a pas de la démocratie dans le parti. On ne peut pas avoir eu des profils ou des guerrilleurs C'est le meilleur profil de notre parti pour qu'on s'appuie comme candidat. D'accord. Mais une petite question avec Bougat. Est-ce que vous avez pensé que dès que je suis venu à l'ODRIS, il n'y a pas d'accord avec Karim Wad? Vous savez que nous sommes en politique. Abdoulaye Wad nous a dit qu'on ne dit jamais en politique. Mais on reste sur les principes, c'est-à-dire les cohérences idéologiques, les convergences programmatiques. C'est-à-dire l'opposition radicale qui est là, qui prône un anti-système, nous, nous sommes en coalition avec eux. Parce qu'il y a beaucoup de vision politique. Il faut qu'on ait des amis, des amis et des amis. On ne dit pas qu'ils ne sont pas, on ne dit pas qu'ils ne sont pas plus. Mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait le réunir, qui ont fait le réunir, qui ont fait le réunir, qui ont fait le réunir. Moi, Karim Wad, c'est un libéral. Idrissa Seck, c'est un libéral. Macky Sall, c'est un libéral. Ceux qui sont candidats à la candidature de Bernon et qui sont de la paire, c'est des libéraux. Nous, nous sommes en train de dire même les social-démocrates, c'est-à-dire le camp des républicains. Ceux qui sont prêts à défendre le modèle de république que nous avons avec la nation, nous ne sommes en train de dire. Il y en a dix mois. Il y en a dix mois. Nous ne sommes en train de dire. Nous ne sommes en train de dire. Nous ne sommes en train de dire. Parce que nous sommes à l'ère des grands ensembles. Non, il y a dix heures, il n'y a pas de temps. Dix heures, il y a dix heures. Massour, Massour Ndiaye Moki, il a invité à Radio Réumi FM, porte-parole nationale de LDR Yassal. Massour, je suis en train de dire que le président Moudjane Fada. Avant de dire ce qu'il y a, il y a de l'air. Avant de dire ce qu'il y a, il y a de l'air. Il y a de l'air, il faut que vous le puissiez. Comme il s'est dit au président, nous avons une carte de balance. Il faut dire ce qu'il y a de l'air. Quand il s'est dit au président, vous avez une option. Maintenant, il y a deux options. Si vous avez une option, vous n'avez qu'une option. comment vous avez une problématique ? Il faut dire ce qu'il y a. Il faut dire. Il faut savoir. Il faut savoir. Il faut savoir. Il faut savoir. Ils ont une grande capacité d'écoute. Vous savez que les gens, ce sont des gens qui se sont domaines. Vous pouvez dire. Parce que dès le jour, ils ne vont pas mon nom. C'est pareil pour les gens. Il a dit au président Macky Sall. Mais il y a aussi une grande question Parce que nous Nous ne sommes pas dans la politique Nous sommes en relation Karim Wadou a appris au téléphone Qui a dit Maud Jain Fadda ? Il a dit qu'il a dit qu'il a dit Ok Je lui ai dit qu'il a dit qu'il a dit Maud Jain Fadda Il y a des gens qui vont venir à 17 ans Ils ne sont pas venus à lui dire Mais je leur ai dit qu'il leur a dit Je leur ai dit qu'il m'a dit Je n'ai pas dit que j'avais dit Il y a des gens qui ont dit Dans la ville Il n'y a pas d'ailleurs 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 Il will à technique Pour dire qu'on ne vit pas Il mit de n'aurait peu plus de IAC Il n'y a qu'une de famille libérale Elle va être le même Maintenant Mais tu ne l'as dit Il n'y a pas eu Je ne veux pas rha停ir Tu sais quoi Tu sagra tes montres Tu sais Dans l' Lupin Quand tu dis Les intérêts partis Et les intérêts supérieurs De la nation C'est le fond literature Tu sais K wonderfully Mais j'ai pensé Je lui avoue Quand celui qui dit C'est Si vous êtes CarIm Wad Karim Ouade, vous avez dit que vous avez dit à la parole de Jean Farah, pour que vous abonner à la parole de Jean Farah, ou bien vous avez dit à la parole de Jean Farah, pour pouvoir l'appeler à l'élection présidentielle en 2024. Ah, Jean Farah, vous avez dit, nous avons déjà fait le compte du bureau politique, parce que nous sommes attendus au bureau politique, pour nous dire ce qu'on a dit à ce qu'on a dit. Donc je sais, si vous le savez, vous avez dit à l'appeler à l'élection présidentielle en 2024. Mais, mais pourquoi vous avez dit, pour que vous vous rappelez, que vous vous ayez dit, que vous avez dit un programme, pour vous abonner à la grève, il n'y a pas entendu pour tai-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de... Parce que les candidats ne peuvent pas y arriver, tout ne va pas y arriver à être, ça ne va pas dire que ça ne va pas, Il va en dire, que Karim, qu'il a lui MIKE CARIM, qu'elle est oublée avec Karim, mais Karim alors qu'elle a dit à Moury Diagifada, la famille libérale. Je suis le candidat de la famille libérale. La famille libérale, c'est ça ? Oui, c'est ça. Parce que je suis le cas, c'est ça. Mais est-ce que vous voulez nous créer une coalition de la famille libérale ? C'est ça, parce que nous, qui sont les politiques, nous ne savons pas que la famille libérale nous devraient donner. Parce que les gens qui disent beaucoup de politiques sont beaucoup de rires. La famille politique de Saint-Germain et la famille politique d'Abdoulaye Wad. Bon, il y en a aussi qui se réclament héritiers de Cheikh Anta Diop. Mais les grandes familles politiques ici, la famille de Saint-Germain et la famille d'Abdoulaye Wad. Aujourd'hui, vous ne vous en avez pas dit, les socialistes, nous ne vous en parlons pas. C'est vrai, nous ne vous en parlons pas. Nous ne vous en parlons pas. Et pourtant, les gens qui disent, nous ne vous en parlons pas. Les cartes blanches. Vous savez ce qu'ils ont dit si vous en parlez de la famille. Nous, nous, nous sommes en train de dire ce qu'on a dit au président, nous ne l'entendons pas. Ce qu'on a fait, nous ne l'entendons pas. parce que notre parti, ce qu'il y a de la devise de notre parti, c'est l'éthique, engagement, espoir. Donc, notre engagement politique, nous l'entendons de telle sorte que les actes que nous posons sur l'éthique, les actes, les réflexions, les intérêts réunis. Tout ce qu'il a voulu, c'est ce qu'il a donné à la finalité, c'est qu'on a donné un espoir dès qu'il est à ce qu'il est. D'accord. Mais Masso, si je te disais, en résumé, moi, je vois que vous, les familles libérales, vous, vous, vous parlez de son bureau pour qu'il n'y ait pas de candidat. Vous savez, Abdou Khadr, vous savez, c'est très clair, vous avez des options sur notre parti, sur notre comité directeur. Non, hors de la partie. Je vous parle de Mouridjani Fada pour qu'il n'y ait pas d'une option. Les options qui permettent de Mouridjani Fada, je vous parlez avec beaucoup de familles libérales, vous savez, vous savez, Mme Idrissések ou Karim Watt, vous savez, vous savez, Mme Makissal, ou à Knamit Tan. Mouhamid Kenet. Mouham Dal, j'ai donné une carte blanche, vous réfléchissez. Mme Makissal, est-ce que Mâsoul Ndiaye, Maki Sal, Manna Tan, Mouhamid Benet, Mouhamid Kenet, Benet, Mouhamid Kenet, Mouhamid Ndiaye, Mouhamid, Mouhamid, Mme Bouyedi. Mme Handoul, Mme LB, Mmeлично. Mme Goyet, Mme Bat, une affaire d'enfants de cœur. Nous sommes dans la gestion de l'État. Nous sommes dans les intérêts supérieurs de la nation. Ce qu'on voit c'est qu'à ce moment-là, nous sommes en train de vivre. Je ne sais pas comment dire ce qu'on a dit, mais je ne sais pas si on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas d'argent. Je ne sais pas, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas. L'État de la part en 2016 c'est pour faire que tu as utilisé mon travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent parce que papa a dit qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il y a aussi que c'est pour 2024 le président. Il n'y a pas d'argent. Mais ce qu'on a voulu d'avoir un jour le président Bourdieu Nifada avec sa vision de la vie d'un Sénégal pour le dire qu'on est dans la famille. Nous avons vu ce programme et nous avons vu ce programme pour lui dire que ce qu'on a dit le président Maxal a donné un candidat pour qu'il soit au Bokyakar pour qu'il soit au Bokyakar pour qu'il soit au Bokyakar et pour qu'il soit au Bokyakar mais c'est ce que c'est Abdou Khadr parce que vous ne savez pas si vous avez ce que c'est Abdou Khadr il n'y a pas de carte blanche il n'y a pas de carte blanche je vous disais que il y a deux mois l'intérêt supérieur de la nation l'intérêt à ce qu'on a est-ce qu'on a donné un candidat non, nous ne savons pas les candidats ne sont pas en Chine ou au Japon c'est ce qu'on a dit il s'agit de ce qu'on a dit ce qu'on a dit ce qu'on a dit et ce qu'on a dit tu vois une mission qui a été entendue le bref leど quand on a dit Mohammed Salallahu Salah est un château qui a été qui a été laissé et qui a été laissé mesdames et qui a été laissé il n'a pas d'une société parce que on ne le dit mais tout tout et tous tu ne l'as pas dit C'est-à-dire que les philosophes, nous pensons qu'on est le modèle du leader qui est le plus important. Alors, donc, aujourd'hui, nous n'avons qu'à ce moment-là, mais nous savons qu'on ne connaît pas la politique. Nous savons qu'on ne connaît pas. Nous savons que nous savons que nous savons que nous savons que... Quel profil vous attendez ? Non, le profil que nous attendez, c'est le profil d'un homme d'État. C'est le profil d'un homme d'État. Il faut que nous savons qu'il y a une mesure. Il y a un sens de la mesure. Il y a une émotion. Un homme d'État ne doit pas défendre l'État. Il doit pas défendre l'État. Il doit pas défendre la République, la nation. C'est la République qui est le plus important. Il faut savoir comment il faut faire. Dans l'intérêt de tout le monde. Alors, mais... Il faut savoir que c'est l'affection, ou pas... Il faut savoir que c'est l'un de la femme. vous pouvez vous mettre à votre famille qui est plus grande qui est plus grande qui est plus grande alors qui est le temps qui est le temps qui est le temps il faut régler Mme a l'étoffe et l'épaisseur les épaules suffisamment larges pour supporter la charge parce que nous sommes depuis 5 ans est-ce que vous pensez que Mourou Diagne Fada est le candidat de Belon Boké Akar ? je ne sais pas parce que la politique c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui Mathieu Diagne et Abdoulaïwad la politique c'est ça c'est un rapport de force rien ne se donne tout s'arrache mais vous Mâsour comme je te disais si le président Macky Sall est en train de se faire même si vous êtes en Inde il faut que vous vous connaissez et que vous connaissez les gens et les candidats vous avez dit que le journalisme vous pouvez le dire c'est un rapport parce que vous savez le président Macky Sall est en train de se faire c'est un rapport pour porter les couleurs de Belon Boké Akar et de la mouvance présidentielle il est en train de dire et qu'il est en train de se faire c'est un rapport qui nous entend parce que nous sommes en train de se faire en 2018 il est venu à Serci Mourdiagne et il est venu à l'entendre mais il est en train de se faire pour qu'il en train de se faire qu'il nous a dit que le ministre ou le directeur n'est pas encore plus que nous avons des privilèges il est en train de se faire que nous avons une bonne et nous avons une bonne et nous avons une bonne d'accord maintenant je veux dire un candidat mais le candidat qui a entendu dans la presse est-ce que vous avez dit un candidat si vous avez dit comment vous avez dit comment vous avez dit vous savez mon avis personnel est-ce que vous n'avez pas non je n'ai pas l'avis 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 un candidat qui je vous ai dit une politique il y a une femme donc aujourd'hui est-ce qu'elle a le fait le faire le décès le nous C'est parce qu'il s'occupe pour la démocratie au Sénégal. Il s'occupe pour qu'Abdoulaye Wad, personne ne s'occupe d'une élection pour qu'on puisse réunir. Je ne suis pas une politique, je ne suis pas une politique, personne ne s'occupe d'une politique, mais il y a une politique, est-ce qu'il y a beaucoup de choses ? Il y a une politique, il y a une politique. Ce qu'il faut faire c'est, quand on a créé notre parti, en 2016, on a créé notre parti. En 2016, on a créé notre parti. En 2017, il y a une élection législative, il y a une élection législative. Il y a une élection législative, c'est l'histoire de l'élection législative au Sénégal. Nous n'avons jamais organisé une élection, 47 listes. Il y a deux 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 places, savons que rappelons, là-bas, il y a deux listes et lui par le vote est éclatée. Parce que nous avons des listes avec Jérôme, ils sont allés. Mais cela nous a dit, si on a des temps, Jérôme a des listes, il faut aller à l'élection, il faut aller à l'école. Sans coalition, partenaire, mais maintenant, si on a des partis, sans coalition, Jérôme est parti, le plus important de la réunion, elle est derrière elle. Et l'élection, les élections sont les plus importants, quand ils ont eu, nous avons des départements avec Jérôme, qui sont au Sénégal, il faut aller à 109 députés. Donc, c'est ça, c'est la politique. C'est ça. Huit départements avec Jérôme, qui sont au Sénégal, c'est la politique. Il y a juste une liste, c'est la liste de Makisal, Beno Boko Yaka, liste de Pérez, et liste de Mauri Diagnfada. Il n'y a pas de coalition. Oui, mais d'accord. Khalifa Saleh et Idriss Seck, nous n'avons pas de la politique. Oui, mais Mansou, alors d'ailleurs, Mauri Diagnfada, la politique, il a fait des questions parce qu'il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions. Mais non, la question est-elle qu'il n'y a pas d'autres questions. Mais est-ce qu'il y a le temps aussi après d'installer quelque chose, une structure, et parce qu'il y a le temps, d'ailleurs, il y a des gens qui étaient génis, qui étaient cadris, qui étaient familles, qui étaient... Est-ce que le parti, et le parti de Bérez, est-ce que le parti de Bérez, est-ce que le parti de Bérez ? Nous avons le parti le plus structuré au Sénégal. Je ne le dis pas parce que c'est là-bas. Je vais vous parler de la structure. Le parti le plus structuré au Sénégal, c'est le Parti Socialiste, avec tout le Pérez qui s'est porté. Nous avons le parti de Bérez, nous avons le parti de Bérez, pour le faire avant d'autres, quand vous avez fait l'université du ESL. Ils ont le droit de la Céline Diangal, qui est le Sénégal, l'université du ESL. Ils ont le parti de Bérez, ils ont l'investissement pour être députés. Ils ont le parti de Sages, Alassane Si, c'est le Pérez, c'est le Pérez. Ils ont le parti de jeunes filles, c'est le Parfois, c'est le Parfois. Ils ont le parti de conseil consultatif des jeunes, C'est un grand cadre, un docteur. C'est l'étudiant le plus influent à l'université du syndicalisme. Vous savez, quand je suis venu à l'université, c'est l'étudiant qui a dit qu'il n'y a pas d'honneur. Il y a un étudiant jeune, il n'y a pas d'honneur. Il y a un étudiant jeune, il n'y a pas d'honneur. Il y a un étudiant jeune, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Le parti ne fait pas eu des portes-paroles. On n'y a pas d'honneur. Le parti demande si elle n'a pas d'honneur. Quand on fasse avec ses bras, il ne fait pas de tout. Cela m'a beaucoup rire sur ce groupe. Mais, nous travaillons sur le souf. D'accord. Parce que chaque jour, il y a des gens qui sont adhérent. D'accord. Je vous invite Massour Ndiaye. Nous avons fait le nom de Radio-Réumé FM, c'est une émission Pintoum Réumé. Il y a un samedi pour 15h, il y a un jour pour 16h. Aujourd'hui, nous avons invité Massour Ndiaye, qui est porte-parole nationale de LDR ISL. Massour, nous avons dit ce que vous savez, la coalition d'ISO. La coalition d'ISO, c'est la coalition d'ISO. Pourquoi est-ce la coalition d'ISO? Non, tu sais la coalition d'ISO, c'est la coalition d'ISO, qui a dit que Macky Sall n'est pas un candidat. Donc, si tu penses que Macky Sall n'est pas un candidat, c'est pour Sam Poumoury Djanj Fada. Bien qu'on a dit une carte blanche. Aujourd'hui, si on a dit que Macky Sall et Fada est d'accord, DSO paraît pour Sam Poumoury Djanj Fada. IESAR paraît pour Sam Poumoury Djanj Fada. Moury Djanj Fada, c'est parce qu'il y a des investisseurs. Mais ce que je veux dire, c'est que DSO, quand on va dans le maquillage, DSO a été fait des investisseurs. Les investisseurs sont faits des investisseurs. Des partis, qui connaissent, quand on les a faits, dans le début, je vais vous dire, peut-être que vous avez fait que Abdelay Valdez, vous avez fait des investisseurs. 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 cette coalition d'ISO, c'est une part, et nous, tous les gens qui sont des cas, c'est qu'il y a des cas, c'est qu'il y a des cas, c'est qu'il y a des cas. C'est qu'il y a des cas. Vous avez fait des gens qui sont présidents de la République, c'est qu'il y a des gens qui sont présidents de la République. Parce que les gens, c'est qu'ils le font. Ils ont dit qu'ils ne sont pas pris. Vous savez, si vous ne le faites pas, ils le font. Ils ne sont pas pris. C'est parce que les gens qui sont présidents de la République, ils ne sont pas présents. Toutes les gens qui sont présents, ils ne connaissent pas les cas, ils ne sont pas présents. Et ils ont dit, ah, je ne vais vous dire ça. C'est le courage politique. Le courage politique, c'est qu'en 2005, il y avait des problèmes entre Watt et Idriss Hessek. Nous n'avons qu'à l'école, dès qu'on est dans le gouvernement, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Il y a 80 000 voix. Courage politique, je ne veux pas dire au Sénégal, je ne sais pas qu'un homme politique ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'élection. Mais le courage, c'est ça. Le courage, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Le courage, c'est qu'il n'y a pas d'élection. Si vous voulez dire non, personne ne peut dire oui. C'est le courage politique. Le courage politique, c'est qu'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Mais, 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 quand est-ce qu'une coalition d'ISO, quand est-ce qu'il n'y a pas d'élection? La coalition d'ISO, la semaine passée, vous savez, le 14 juillet, vendredi, il y a deux semaines, pour donner, pour donner, carte blanche, pour le faire. La semaine passée, l'ISO, la carte blanche, pour le faire. Donc, dans cette instance politique, qui est dans le parti, comme dans la coalition, nous, 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 réunions, ici, au Dakar, ils ont fait des communiqués, mais ils réunions à la Gaurie. Notre partie, elle a fait des... des... des droits. Alors le frère Pek qui a pris une carte de balance, qui lui sort qu'elle derrière ça. Je ne sais pas pourquoi, il faut savoir qu'il n'y a pas d'abord de dire qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord, ou qu'il n'y a pas d'intérêt. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'analysé pour prendre la bonne décision. C'est simple qu'on dit, il faut qu'on lui donne des cartes, pour qu'il y ait des décisions. Décision que l'on voit, c'est la décision. Je sais que le ministre de l'Education, Khalid Diya, je l'ai entendu un jour, depuis le PDS Dano, en 2012, 2013, 2014, il était le rôle de président du PDS, le comité directeur. Il ne faut pas. Mais s'il y a un homme qui est politique, qui est remarqué pour ses analyses politiques pertinentes, c'est Mouridjani Fada. Donc Mouridjani Fada, en politique, pour qu'il n'y ait pas d'accord, qu'il n'y ait pas d'accord avec les trois meilleurs lutteurs. D'accord. Il n'y a pas d'accord. Parce que parrainage, c'est l'organisation. Ce qu'on a demandé, c'est 0,6%. Vous savez, si je l'ai mis, c'est 43 000 ou bien 45 000 maximum électeurs. Parrain, il y a 2 000 dans cette région au moins. Vous savez quoi ? Il y a 2 000 dans cette région au moins. Vous savez. Aujourd'hui, nous sommes tous les départements et les communes. Aujourd'hui, si vous avez eu 2 000 parrainages à Kau, dans la région de Kau, ils ont eu le droit de faire. Mouridjani Fada n'a pas de problème avec le parrainage. Mouridjani Fada, il n'y a pas de problème avec le parrainage. Il n'y a pas de participer aux élections. D'accord. Mais le parrainage, on a vu beaucoup de candidats. Est-ce que, Madame, nous déclarons que le candidat est presque 40 000, ou que nous sommes dans la région de Kau, mais qu'il est un candidat. Mais nous, nous sommes tous les candidats. Est-ce qu'il est un candidat, est-ce qu'il est un parrainage pour qu'on ait eu le parrainage? Parrainage, il n'y a pas eu le parrainage. Il n'y a pas eu le parrainage. Et je pense que ce qui est le plus motivé, c'est que quand on a eu l'élection, il n'y a pas eu le parrainage. Il y a 47 listes qui ont eu le parrainage. Les députés. Les députés. Et 40 candidats ont eu le parrainage. Il faut savoir que le parrainage est un bon. Nous, on a eu le parrainage avant que Maki Salle ne l'a fait dans le Sénégal. Nous. En 2016, on a eu le parrainage. Ils ont eu le parrainage. Ils ont eu le parrainage avant que Maki Salle ne l'a dit. Il a dit que le parrainage avant que nous devions démarrer l'émission, c'est que nous partions avec un candidat, il n'y a pas eu le parrainage. Parce que vous voyez que Maki Salle, si vous le parrainage, il faut que vous le parrainage, il faut que vous le parrainage. Mais déclarer candidature pour que vous le savez. Donc, c'est que le candidat, il faut que vous le parrainage sur Facebook ou que vous le parrainage, il faut que vous le parrainage. Donc, le parrainage, c'est une forme de filtre pour qu'il y ait une démocratie, il faut que nous le contrôlons. Nous le contrôlons. Mais aujourd'hui, Mansour, est-ce que vous, LDR ISL, vous avez un programme ? Vous avez un programme. Vous avez un parrainage. Vous avez un parrainage. Vous avez un parrainage. Vous avez une question. Il faut qu'il y ait des questions au Sénégal. Il faut qu'il y ait des questions que vous le savez. Mais est-ce qu'il y a un programme que vous le savez ? que vous le savez ? Le programme, c'est qu'il faut qu'il y ait des questions. Parce que nous, ce que nous devons faire notre parti, ce qu'il faut, c'est qu'il faut réformer le programme fondamental. Parce qu'en 1974, il faut le faire. Et il y a beaucoup d'autres choses que nous devons le faire pour qu'il y ait une vie. C'est pourquoi, quand nous avons créé notre parti, notre programme, nous devons faire son statut et son règlement intérieur. le programme, nous devons dire ISL Sénégal. ISL Sénégal a tout un pâche. Est-ce que c'est faisable ? Non, c'est faisable. C'est un programme ? Comme par exemple, la santé. Amour Diagne Fat a été le ministre de la Santé. Il y a une couverture des maladies universelles de Makissal. Mais la couverture sanitaire n'est plus. Qu'est-ce que c'est ? La différence, c'est la couverture des maladies qui a été le plus important. Il y a une douleur. Il y a une douleur. Il y a une douleur. Comme il a pris la carte de 3500, il n'y a pas de douleur. Il y a une douleur. Le président Makissal a fait beaucoup d'efforts sur son état. Mais la couverture sanitaire a fait la prévention avant la maladie. Donc, il y a un programme de santé. Non, non, Masour. Non, Masour. Il y a un programme de santé qui a le plus important de la santé. Voilà. Je pense que nous n'avons pas d'appliquer à son programme qui a le plus important. Parce que vous ne savez pas. Ce qu'on a fait c'est qu'on a fait c'est qu'il est bon mais il ne va pas qu'il n'y a pas fait. Parce qu'il ne sait pas. Alors, si vous avez l'éducation c'est notre système d'éducation. Mais santé, c'est un programme ? Tout ce qu'on a fait dans la santé. Je vous ai dit à vous aussi parce que dans le programme de santé, je vous ai dit une mesure qui s'est issue de la couverture sanitaire universelle. Si vous avez la couverture sanitaire universelle, parce que ce n'est pas le seul. Nous avons le conseil supérieur de l'éducation et de la formation. Le conseil n'est pas le gouvernement avec le ministre de l'enseignement. Je suis le ministre de l'enseignement supérieur ou de l'éducation ou de la recherche scientifique. d'organes autonomes qui ne se font pas. Si vous savez dans différents domaines qu'il n'y a pas d'enfants, 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 qu'il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants qu'il n'y a pas d'enfants, qu'il n'y a pas d'enfants. qu'il n'y a pas d'enfants, qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas d'enfants, qu'il n'y a pas d'enfants. D'accord. Vous savez, tout le monde a des changements climatiques. Il n'y a pas de réunir, mais le Sénégal a des problèmes. Les gens doivent avoir un comportement adapté au changement climatique, mais il y a un comportement d'atténuation pour que ce soit qu'il n'y a pas d'enfants, et de l'enfants, il doit être à l'enfants. Si on ne peut le faire, il doit être profondément nous devons d'enfants. D'accord. Maintenant, les gens sont d'accord. Le programme est-ce que vous avez l'immigration au calendrier ? L'immigration au calendrier, vous avez un programme pour les gens et vous avez un programme pour les gens. Maintenant, vous savez, les gens se sont des gens qui veulent de la santé et les gens de la santé et les gens qui ont des gens et les gens ne sont pas Mais vous avez un peu qui sont de la santé des enfants des gens qui ont de la santé ou qui ont des gens qui ont qui ont des gens qui ont qui ont des gens qui ont des gens qui ont de la santé dans la santé Qu'est-ce que je dois dire d'abord? Tu sais que la migration a un peu dans l'abîme. Le brassage culturel a un peu dans l'abîme. Je ne peux pas dire que tu ne sais pas. Mais même ici, dans l'abîme de l'abîme de l'abîme de l'exode rurale. Qu'est-ce qu'il y a dans l'abîme de l'abîme? Ils sont venus à Dakar. Parce qu'il n'y a pas de vie. Ils n'y a pas de vie parce qu'il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Ils sont venus à la migration. Ils peuvent être venus à la migration. Ils peuvent être venus à la migration. Ils peuvent y aller dans la migration. Alors, les gens ne savent pas de vie. Ce n'est pas parce que les gens qui ont fait une solution. Ils ont fait un effort de faire une société. C'est parce que le chômage, on ne fait pas d'aller vers la France. Mais il y a une France. Il y a une états-unis. Et ici. Le chômage est en France, avec son poste. Il n'y a rien à dire. Le chômage est aux Etats-Unis. Alors, le chômage, il y a ici, il y a ici. Il y a ici, il y a ici. Il y a ici, il y a ici. Mais les gens, les Japonais, si ils sont en France, ils sont en France, c'est en France. Comme aujourd'hui, nous sommes en France, les Japonais et les Sénégal sont en France, c'est en France. Mais, moi, je pense que nos dirigeants doivent parler au niveau international, sur nos relations avec les Etats, je sais que les relations bilatérales ou multilatérales, ils doivent parler de l'argent. Parce que nous, nous sommes en France, ils doivent les aider. Ils doivent les aider. Est-ce que nos dirigeants, est-ce que nos dirigeants, ils doivent parler des relations ? Nous devons parler sur les relations. C'est le contexte actuel. Mais si on interroge, ils ont des enfants, Après un grand monde qui est mort, il est prêt à prendre ses ressources. Les personnes qui vont prendre, ne pas leur prendre. Le prendre, ne pas le prendre, ne pas le prendre, Ils vont faire les rires, les tunnels, les trains, les rires, les sacs, les baies, les tailles. Ils vont faire les arbres. Ils vont faire ce genre de choses. Peuons-en qu'en savoir, vous ne le faites pas, mais vous le faites pas. Vous le faites pas. Vous le faites pas. Vous le faites pas. Les ressources, vous le faites pas. les ressources, fait que c'est qu'ils devraient les connaissances parce qu'ils devraient les connaissances parce qu'ils devraient les connaissances donc ils sont plus loin d'Afrique pour prendre des frais maintenant ils devraient aller le débat nous devraient poser nous ne pouvons pas appauvrir et si nous devons le faire ce qu'ils devraient c'est qu'ils devraient le faire alors qu'ils devraient le faire nous devraient le faire alors nos dirigeants devraient poser le vrai débat pour qu'ils devraient les relations que nous avons nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas le faire nous ne pouvons pas le faire nous devons organiser également et trouver des emplois la formation est très c'est un organisme il y a beaucoup d'organismes c'est un financement c'est une solution c'est une solution c'est à dire la formation si vous avez un programme il n'y a pas de programme il n'y a pas de 5 millions il n'y a pas de programme mais si vous êtes journaliste il n'y a pas de très bien il n'y a pas de matériel il n'y a pas de matériel il n'y a pas de journalistes il n'y a pas de récruire il n'y a pas de travail il n'y a pas de travail la politique il n'y a pas de travail il n'y a pas de travail le financement génie avec le 2020 nous avons dit qu'il n'y a pas de travail il n'y a pas de travail nous essayons de faire l'éducation en matière de civisme et de citoyenneté parce que cela nous dit nous n'y a pas de travail nous n'y a pas de travail mais nous avons dit C'est-à-dire que nous sommes contre toute forme de gouvernance gabégique, de malgouvernance, de détournement, de gestion débuleuse. C'est-à-dire que nous sommes contre la redevabilité. Maintenant, si tu as entendu, tu dois avoir l'air. Non seulement tu dois avoir une bonne réaction, mais si on est parti, tu dois avoir l'air. Comme l'air. Nous sommes contre la redevabilité. Si tu as vu le ministère, peut-être qu'il n'y a pas de politique, qu'il n'y ait pas de politique, qu'il n'y ait pas de politique, qu'il n'y ait pas de politique. Je ne sais pas si tu as vu ce que tu as vu. Maintenant, nous allons parler de la dialogue nationale. Dans la dialogue nationale, nous avons vu que nous avons vu des projets de loi, que nous avons vu que nous avons vu l'Assemblée nationale, nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu des sociétés civils, ou des forums civils. Nous avons vu que nous avons vu des modifications ciblées. Il y a eu des projets de loi pour que Karim Ouadak, la qualiface à la boque de l'élection, vous avez vu ce que tu as vu ? Moi, ce que je vois, c'est des modifications ciblées. Je ne sais pas. Ce que j'ai vu, c'est une avancée démocratique. Nous n'avons pas de dialogue. Nous n'avons pas de dialogue. Si nous n'avons pas de dialogue, nous n'avons pas de dialogue. D'accord. Si vous avez vu que vous avez dit que vous avez vu ce que vous avez vu, et que vous avez vu un coup de loi, donc nous devons le faire. Alors, si vous avez vu que les juges ont vu que vous pouvez le faire pour changer la loi, pour que vous le faire. Donc, vous êtes d'accord. Les modifications électorales aussi. Nous nous avons condamnées. Nous nous avons vu que nous avons condamné, tous les juges n'ont pas d'un droit à l'élection. Le juge prononcez-vous. Ce que nous avons dit, c'est une peine supplémentaire pour qu'il ait perdu le droit, c'est ce que j'ai fait. Je ne suis pas dit que j'ai modifié les codes électoraux pour faire des élections. C'est une politique. C'est une politique. C'est une politique. C'est une politique qui a été fait. Ce n'était pas pour faire détournement. Parce que quand il fait détournement, il y a des cours des comptes. Ou à l'IG ou à l'autre. C'est pour ne pas quitter. Mais donc, c'est une politique. C'est une politique aussi. Est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle? Non, non, non. Je sais que... Mais est-ce que la politique, vous voulez dire... D'accord, d'accord. Je ne sais pas si c'est qu'il y a des adversités. Mais est-ce que vous vouliez modifier les codes électoraux pour faire des militants comme les militants de Max Saoud Defait? Bon, je ne sais pas si on le modifie pour faire des militants. C'est ce que vous avez dit. Mais je veux dire que nous, nous sommes des réformateurs. Vous savez ce qui est réformateur? Les réformateurs, c'est qu'il s'agit d'un coup qu'il s'agit d'un coup d'un coup. Nous savons qu'il y a un système et qu'il n'y a pas d'un coup. Mais il n'y a pas d'un coup. Mais il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup. D'accord. Ce qui est bon, nous allons le corriger. Ce qui est bon, nous ne pouvons pas le faire. Nous allons le faire de la même chose. D'accord. Maintenant, une question, M'assoor. Ousmane Sonkou, qui dit, est-ce qu'il va dire à l'élection présidentielle ou à l'élection d'Amm? Tu sais Ousmane Sonkou, je ne peux pas dire que je ne peux pas dire que je ne peux pas dire. Tu ne peux pas dire que je ne peux pas dire. Tu ne peux pas dire ce que j'ai dit. Il n'y a pas d'un juge. Il ne peut pas le prononcer. Tant que le juge n'a pas de prononcer, Ousmane Sonkou a le droit à l'élection. Ce qu'on dit aussi, c'est que je ne sais pas ce que je veux dire à ce dialogue. Je ne sais pas ce que je veux dire. J'ai respecté ma position. Mais je ne sais pas ce que je veux dire. Parce que c'est le politique, je veux dire, je ne veux simplement dire que je ne veux dire que ce ne veux dire ou que je veux dire. C'est une politique de la chaise vide. Mais quand tu es dans la maison de Bolokis? Moi? Oui. Moi? 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 Moi je ne peux pas le dire en tant qu'intellectuel et une homme politique. Parce que la raison que je parle... En fait, c'est que... Je compte la défense, C'est la sécurité intérieure. N'est-ce que j'ai vu, on a vous l'entend trouvé sur l'ordre public, on doit être anticiper. On a vu lesему de Béreb Kaza Mas, qu'il a fait le caravane de la liberté, quand ils ont dit, il a été une longue distance. Alors, dans mon départ, il a eu des morts. Je ne sais pas ce qu'il y a, je ne me souviens pas de responsabilité, ce n'est pas mon rôle. Mais pour le ministre de l'Intérieur, j'ai toujours arrêté le travail avant de le faire. Le blociste n'est pas une affaire de condamner ou de la technologie. Il n'y a pas une affaire de sécurité. Parce qu'il y a des gens qui ont appréciés. Les paramètres des ministres de l'Intérieur apprécient. Si je fais un blociste ou un barricade, je n'en peux pas. Je n'en peux pas. Je n'en peux pas. D'accord. Djeri Diéf, Massour Ndiaye, à la fois présent, vous avez parlé de ce que vous avez parlé de la porte-parole nationale de l'DR-ISL. Le président Mourou Di Di Nfada. Djeri Diéf, Abdel Khadr, je me suis en train de vous dire. C'est pour vous de me permettre de me parler avec les sénégalais, qui connaissent le public sur le groupe de l'ÉFM. C'est l'émission de vous. Djeri Diéf, Massour Ndiaye, qui est invité à cette émission pour le réunir, il a l'hospital d'une semaine de 15h et de 16h. Vous êtes dans la semaine de Abdou Khadr Sec, et vous avez l'hospital de la machine pour vous. Je suis d'accord avec vous.